Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous informer que je suis en partenariat avec Instant Gaming, c'est un site de jeux vidéo à tarifs réduits, vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo afin de profiter de toutes les promotions, comme par exemple le jeu Street Fighter VI qui est à seulement 39,32€. Et il en va de même pour les cartes PSN, la carte 50€ est à seulement 43,89€, et si vous voulez encore plus de promotions, et bien la carte 100€ est à seulement 86,99€, quasiment 13€ de remise. Alors n'hésitez pas à vous faire plaisir, encore une fois, le lien est dans la description de cette vidéo. You can ! Yo tout le monde, c'est Feneri, qu'on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends. Bon, on a eu des news et en plus de cela, ce matin, il y a un nouveau portail qui est à pop avec du LF garanti. Bon, j'ai craqué, j'ai juste pris un sac à 94,99€, c'est tout. On en restera là, c'est avant de partir en vacances, avant que j'aille prendre l'avion, car oui, aujourd'hui, les amis, je prends l'avion avec Ludivine, on va en vacances, mais ne vous inquiétez pas, comme j'ai pu le dire sur mes derniers lives, il va y avoir du contenu, des vidéos, etc., qui vont sortir tous les jours, donc vous pourrez vous faire plaisir, juste avant cela. Et bien, les amis, avant d'aller invoquer, on va aller sur, déjà, mon compte Instagram, parce que, bah, il y a des nouveaux persos qui arrivent, il va y avoir un reveal and stuff le 14 août, si je ne dis pas de bêtises, malheureusement, je ne pourrais pas l'assurer et découvrir ça avec vous en live, parce que, comme j'ai pu vous le dire, je serai en vacances, mais, allez me follow sur mon compte Instagram, pourquoi ? Parce que je viens juste, à l'instant, de mettre une publication sur Instagram pour que vous puissiez tenter de gagner une carte Google Play ou Apple Store de 25€, afin d'aller invoquer sur les nouveaux persos des Bellegions, pour participer, tu as juste à te follow à mon compte Instagram et au compte Instagram de Ludivine, tu likes ce post et tu fais un hashtag, Sofiane Le Geek, dans l'espace commentaire. Voilà. Du coup, les amis, bah, ça y est, ça a déjà commenté, hein, il y a 4 minutes. Donc, voilà, pourquoi j'ai mis le commando Giniou, etc. Et bien, tout simplement parce que, ça y est, on connaît déjà les nouveaux persos. Alors, je trouve ça bizarre que, voilà, ils aient déjà balancé les nouveaux persos, etc. Bon, bref, on va juste essayer d'aller analyser tout cela sur mon compte Twitter. D'ailleurs, c'est pareil, c'est ArrobaSophieMobilif, n'hésitez pas à vous follow. De toute façon, tout est dans la description de cette vidéo pour aller follow mes réseaux sociaux. Alors, on va aller directement là-dessus, on va prendre Pochetta directement qui a découpé. Il y a eu un trailer concernant, eh bien, les 80 millions de téléchargements Dragon Ball Legends. Donc, ouais, là, en fait, on est en célébration Saganamek pour les 80 millions de téléchargements. Et voici les nouveaux persos qu'on a eus. Donc, il va y avoir un tag Jis et Barta, alors qu'ils ne sont pas encore sortis. Je pense qu'ils peuvent sortir soit ce week-end, soit la semaine prochaine, soit ça va être annoncé pendant le Reveal & Stuff. Je ne sais pas, je pense que ça sera pour mercredi prochain. Le Reveal & Stuff, c'est le 14. Je pense qu'ils vont balancer tout ça et peut-être également le LF. On verra bien. Donc, tag Jis, Barta. Ok, très bien. Et du coup, on a également un Rikoum qui pourrait potentiellement assist Guldo. Ou alors un Rikoum, tag Guldo, je ne sais pas trop. Mais voilà un petit peu à quoi ça ressemble dans le gameplay. Je vais baisser un peu le son. Voilà. Vous voyez, on voit Rikoum, tout ça, qui tape. Jis, Barta, voilà, en tag ensemble. C'est plutôt sympa, ça, par contre. Parce que ça, c'est des persos qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc, pour le coup, c'est bien. Et ça laisse présager, pour moi, quand je vois ça, un Guignou LF. Guignou LF, peut-être qu'il va échanger de corps, etc. Ça peut être vraiment très cheaté, très fort. Imagine-toi, tu as un VB Ultra en face de toi. Ok ? Tu fais la tactique d'échange de corps avec le Guignou. Et tu prends possession du VB Ultra. C'est trop, trop fort. Je pense que ça peut être extrêmement balèze. Donc, voilà, les amis, pour ces news concernant Dragon Ball Legends. Voilà, reveal and stuff, hein. Vous voyez, le 14 août. Donc, voilà. Eh bien, ça fait plaisir, hein. Au moins, voilà, j'ai vu des petites news concernant les nouveaux persos qui devraient arriver avant que je prenne l'avion. Et c'est pas tout. Parce que, du coup, quand je vais sur le jeu, eh bien, il y avait les fameux sacs à aller acheter dans la boutique, les amis. Donc, comme j'ai pu vous le dire, j'ai juste pris un sac à 94, 99. Il reste encore ces deux sacs, ceux-là, je ne les prends pas. J'ai pris parce qu'il y avait 400 gommes, il y avait de l'énergie, etc. Donc, pour le coup, ça fait tiffé. Tiens, on va prendre également ces cristaux. Tant qu'à faire, hop, on récupère. Voilà, je suis à 7292 cristaux. Voilà, eh bien, écoutez, les amis, voilà, déjà pour ces news. Ah oui, et petite parenthèse, chose très importante pour les fans de Dragon Ball Z, Budokai, Tenkashi 4. Eh bien, on a peut-être une petite news, là. Ça commence, tu vois. On a le frérot Z, qui a mis la voix anglaise de Badak et Krilin, annonce qu'il a travaillé pour un jeu vidéo où il a beaucoup crié un pas de plus vers Budokai, Tenkashi 4. Donc, voilà, c'est la voix anglaise, donc la voix américaine de Badak et Krilin. S'il dit, ouais, j'ai beaucoup crié, etc., frérot, on pense que du coup, il s'agit bel et bien de Budokai, Tenkashi 4. Donc, comme j'ai pu le dire, oh, intéressant, car si on suppose qu'ils ont entamé le doublage, c'est que le développement du jeu a bien avancé sur Dragon Ball, Budokai, Tenkashi 4. Alors, attention, ça ne veut pas dire qu'ensuite, ça va sortir tout de suite. Non, mais en revanche, ça veut dire qu'ils ont quand même fait un pas en avant, on commence à faire le doublage, etc. Donc, je pense qu'ils ont dû faire le doublage voix jap, voix anglaise, et on peut potentiellement penser à une bêta, fin d'année, et ensuite une sortie du jeu courant 2024, peut-être l'été 2024, peut-être fin d'année 2024. On verra bien, en tout cas, il y a la Gamescom également qui arrive au mois d'août, le 24 août, je serai à la Gamescom, avec le frérot Daimao et Kalrino en présence de Bandai Namco. Ne ratez pas ça, activez la cloche sur la chaîne YouTube parce que je vais vous balancer du contenu. Voilà, maintenant, on va pouvoir aller directement faire les invocations. Les amis, invocations, LF garantie, max de pouces bleus, en mode Gun Kidama. On est parti, 3, 2, 1, yeah ! C'est parti ! Fais-nous plaisir le jeu, fais-nous plaisir ! Allez, fais-nous plaisir des bons petits persos, là, des bons LF et tout. Alors, pas des LF que j'ai 14 étoiles, ça m'arrangerait, frérot. On aime voir ça, j'aime voir ça, là. Quand tu vois les montagnes et tout, et ces giblous, tu vois, c'est bien, c'est normal, c'est LF. Allez, let's go ! Glisser arc-en-ciel ! Ça, c'est beau, le glisser arc-en-ciel ! Let's go ! Et bim, il prend l'avantage, voilà. Allez, fais-nous plaisir, maintenant. Voyons voir un petit peu ce que ça nous réserve. C'est KO, vas-y, donne, donne ! Donc, c'est que LF, hein, voilà. Moi, j'ai mis, il n'est pas 14 étoiles, je crois, donc tant mieux, on prend. Voilà. Les amis, si ce Badak, on pourrait avoir un Zenkai, franchement, ça serait incroyable. Tralala. Et pourquoi pas un Badak Ultra. C'est mon perso préféré, je sais, c'est, voilà. Mais j'aimerais bien pouvoir le rejouer, tu vois, dans la méta. Et là, type jaune, VB Ultra et tout, c'est catastrophique. Alors ça, par contre, non. Ça, le virus, non, non, non. Sans façon. Freezer ! Bah, on est en pleine saga Namek, célébration saga Namek. Bah, du coup, voilà, hein. Ok. Se l'élève, pourquoi pas ? Parce que, du coup, il n'est pas 14 étoiles, donc ça le monte en étoiles. Ok, on prend. Ok. Celui-là, je crois qu'il est déjà 13 ou 14 étoiles. J'ose espérer qu'il est 13, parce que sinon, ça ne me servira à rien. Vegeta Blue Evolution. Pourquoi pas ? Allez. Le tag, que j'ai déjà 14 étoiles, je crois. 13 ou 14, je ne sais plus. On va voir. On va voir après. Deux fois le Freezer, wesh. Mais pourquoi tu viens comme ça, Freezer ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? Gojita 4 ! Il n'est pas 14, je crois. Ok, on va voir. Alors. Du coup, voilà, le badak est passé à 7 étoiles. Ok, ça monte, ça monte. Ok. Très bien. Donc, du coup, 12 étoiles pour le Majin Vegeta. 7 étoiles pour le badak. S'il y a un Zenkai, frérot, on est là. Bah, du coup, lui, il passe à 13 étoiles, forcément. 8 étoiles pour le Sélév, c'est pas mal. 13 étoiles pour celui-là. Ok, d'accord. 13 étoiles, le Gojita 4 également. Ok. Bon, en vrai de vrai, c'est pas trop mal. Il n'y avait que ceux-là que, voilà, j'avais 14 étoiles. En vrai de vrai, c'est quand même pas mal. Franchement, ça fait quand même kiffer. Donc là, maintenant, il y a ceux-là. Alors, j'ai également, les amis, les tickets sur le sel et le Gohan. On va aller faire ça juste après, bien évidemment. Du coup, hop, on fait ça. Non, pas ça, pas les cristaux. Ceux-là. 3, 2, 1. Yeah ! C'est parti. Les cristaux, bien évidemment, on les garde. On ira invoquer, quand je reviendrai de vacances, je reviens le 20 août, les amis. Donc, on fera un gros live pour en invoquer sur le nouveau portail qui sera mis en place, je pense, à partir du 15 août. L'espace. On aime bien, de toute façon. Voilà, c'est... On aime bien ce genre de choses. Ish ! Je pense qu'on va avoir Broly. Broly va pop. Broly ! Yoré ! Qu'est-ce que j'ai dit ? Voilà, mon copain. T'es bien, ouais. Tu pourrais venir, par exemple, sur le sel, après, que je n'ai toujours pas, parce que j'ai Gohan et CGI, mais ça, je n'ai pas le sel. Donc, si tu pourrais venir sur le sel, ça m'arrangerait, frérot. Tu vois ? Voilà, on ne va pas se mentir. Ça m'arrangerait. Allez, let's go. Ok, ça esquive et tout. Elle est propre, quand même, l'animation. J'avoue, franchement, l'animation, à chaque fois que je la vois, on ne s'en lasse pas. Dites-moi, vous aussi, dans un espace commentaire, on ne s'en lasse jamais. Le Goku Kaioken, ça, on prend. Surtout qu'il y a eu le Zenkai d'annoncer. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Végétal number one, ok. Fake out ! Végétal, non. Ok. Non, mais... Pan, non, frère. Non. Rosie, c'est pareil. Cuisine. Non, mais c'est quoi, ça ? Super Kaioken. C'est 14. Ok, ouais, c'est pas ouf. Oh là là, oh là là, oh là là. Fake out. Ok. Mister Saturn. Le LF. Piccolo LF. Bon, bah, on prend. Il n'est pas 14 étoiles, je crois. Ouais, voilà, tu vois. Bon, tant qu'il n'est pas 14 étoiles, ça va. Par contre, celui-là, c'est bien, 9 étoiles, il va avoir un Zenkai, c'est plutôt pas mal. Du coup, lui, il passe 12 étoiles, bon, en vrai de vrai, bon, pourquoi pas, tu vois. Vas-y, hop, on fait ce ticket-là, c'est ton jamais. Tu vois, c'est Sparkling Garantie. Si on peut activer le LF direct, ça serait bien. On verra bien. Shenron, ok. Ok, vas-y, essaye de le déglinguer, ça serait bien. Non, il se neutralise. Je pense pas au Broly, hein. Ça serait trop beau. Voilà, il déglingue, ok. Donc là, c'est Sparkling Garantie. Voyons voir quel Sparkling, ou LF. On sait jamais. Ouais, sel, parfait. Zéro, ok. Bon, bah, voilà. Déjà, ça, c'est bon. Maintenant, on a les 3 tickets sur le fameux sel, que je n'ai toujours pas. J'ai le Gohan et c'est G1, mais je n'ai pas le sel. Et si je pourrais avoir du doublon, du doublon également sur le site de cet MVP, je prends 3, 2, 1. Tiens ! C'est parti. Allez, les frérots. Donc voilà, je vous le redis, hein, les amis. Je pars en vacances, là, tout à l'heure, je prends l'avion d'ici 2 heures. Donc, ne vous inquiétez pas. Il y aura du contenu sur la chaîne YouTube, également sur TikTok, et également sur mon compte Instagram. N'hésitez pas à vous follow, comme j'ai pu vous le dire. Téléportation. Ah, même pas. Fais-tu glisser ? Ok. Fake out. Fake out, du coup, parce que c'est Sparkling. C'est pas ouf, hein. Toshi, tu nous fais quoi, là ? C'est comme ça que tu me souhaites bonnes vacances ? Moi, je t'ai mis bien avec mon argent pendant tes vacances. Tu peux pas me rendre un peu l'appareil ? 3, 2, 1... Yeah ! C'est parti. Allez. Allez, le jeu. Fais-nous plaisir. Fais-nous plaisir. Toujours la planète de la Hesse. Vous voyez, on a eu de l'espace, des montagnes, etc. sur les titres LF, et ça y est. Planète de la Hesse. Quand c'est... Voilà. C'est un truc de ouf. Fais-plaise. Il prend le dessus. Deux mois de sel. Deux mois de sel, comme ça, je suis content. Deux mois de sel, je suis content. Non, non, non. Oh là là, Piccolo. Piccolo, frère. Ok, les amis, on est parti pour celle-là. Je vous le redis, n'hésitez pas. Allez vous follow à mon compte Instagram pour tenter de remporter une carte Google Play ou Apple Store de 25 euros. Ici, les amis, vous avez le jeu concours. Parce que je vous le redis, voilà. Il y a les nouveaux persos comme le Glynou qui vont sortir. Carte duo, carte tag, peut-être même un Glynou LF. En tout cas, Reveal & Stuff le 14 août. 3, 2, 1. Tiens ! Et n'hésitez pas également à aller vous follow à mon compte TikTok qui se trouve également dans la description de cette vidéo car je ferai des lives depuis l'Arabie. Direction moi là-bas. Pour continuer à discuter avec vous et vous dire comment se passent nos vacances avec Lulu. Voilà. Allez, let's go. Fais-plaise. C'est quoi ces animations-là ? Franchement, animations flinguées là. Ok. Bon ben voilà, Toshi m'a souhaité bonnes vacances à sa manière. Il m'a souhaité bonnes vacances à sa manière. C'est une dingue quand même. Franchement, c'est une dingue. Je regarde si je n'ai pas d'autres tickets. Non, non, non. Ok, très bien. Bon ben voilà, les amis. N'hésitez pas à aller vous follow à mon compte Instagram pour essayer de vous faire kiffer. Voilà, je vous fais gagner des cartes Google Play ou Apple Store. On verra. Du coup, ce que ça donnera pour la suite des personnages. Moi, je rentre le 20 août. Donc, je ferai des invocations à partir de ce moment-là pour les nouveaux persos. Mais ne vous inquiétez pas, il y a quand même d'autres vidéos qui arrivent sur la chaîne tous les jours. Voilà. Sur ce, les amis, marque ce 2 pouces bleus. N'hésitez pas également à vous abonner en activant la cloche pour recevoir les notifications. N'hésite pas à réagir dans l'espace commentaire et me dire ce que t'attends pour cette saga Namek avec tous les personnages qui vont arriver. Et on peut penser également à un Freezer Ultra pour la fin de cette célébration. Voilà. N'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, c'est Goku ! Abonnez-vous à la chaîne de Sophan le Geek ! KAMI AMIA !